Et salut à tous on se retrouve c'est Kratrocher pour une nouvelle interview juste en compagnie d'ICOM Salut à toi Bonjour mon ami comment vas-tu ? Ca va très bien et toi ? Ca va très très bien C'est Noël les amis hein moi je veux dire ça va très bien Noël Ouais T'as eu de beaux cadeaux ? Euh non j'ai eu aucun cadeau Ok Il y en a j'entends Chloé rigoler derrière mais genre je l'entends pas vraiment mais oui je sais qu'elle rigole Mais oui j'ai pas eu de cadeaux de Noël moi Je fête pas Noël chez moi Ah d'accord Euh bah alors on va commencer tout de suite par une première question Depuis qu'on as tu penses Ok il m'a cru Non non je fête Noël hein Je fête Noël juste que j'ai commandé un micro J'ai commandé un micro puis je l'ai pas encore reçu mais oui je fête Noël hein Ah oui C'était une blague mais une blague nulle mais bon voilà Ouais voilà Ok d'accord pardonnez mon monsieur Alors vous qui parle de ton micro qu'est-ce que t'as commandé comme micro ? Euh ça c'est une très bonne question en vrai je vais te le dire très bien Ca fait un année que j'en parle c'est le Razer Seren Elite USB Digital Microphone C'est le nom de malade non mais en fait c'est un Razer Seren C'est un nouveau micro nouvelle technologie et tout C'est là je crois que c'est dans les premiers micros Razer qu'ils font Comme genre pour les micros de studio et puis j'ai décidé de mettre la main dessus parce que à ce qui parait c'est un petit peu mieux que le Blue Yeti Et puis vu que je vais avoir un Blue Yeti sûrement à la fin de l'année prochaine je pourrais tester lequel qui est le mieux et tout et tout Pendant un an je vais utiliser celui là et puis après on verra Ok donc on va commencer Ca répond à ta question ? Ca répond à ma question Parfait nickel On va commencer ensuite par les questions on va dire un peu plus sérieuses un peu plus construites Oui vas-y Comment tu crées ta chaîne Youtube s'il te plaît ? On dirait que je passe un interrogatoire devant la police tu vois tu sais genre j'ai fait un crime et tout En vrai Non merci ça va aller Il y a déjà Chloé que je l'ai mis hier soir mais bon Bref Je vais y aller plus sérieusement je crois que c'est en 2011 j'ai créé ma chaîne Et puis en 2012 exactement le 20 novembre je crois au 28 je sais plus Et puis en gros j'ai pas vraiment fait de vidéo j'ai juste fait une vidéo sur un ancien savoir ce que je jouais vu que j'avais une faction de beaux gosses et tout Et puis j'ai commencé à faire des vidéos réguliers si on peut dire ça ainsi genre presque une à tous les jours vu que j'ai quand même un bon planning si on peut dire ça ainsi En gros j'ai fait à partir ça fait environ seulement 7 mois que je poste des vidéos réguliers du moins au moins une ou deux par semaine Et puis après c'est tombé à une par jour So ouais je te dirais que ouais ça fait quand même un bon 7 mois So en 7 mois sur Youtube j'ai réussi à récolter quand même pas mal d'abonnés Bah ouais 3000 abonnés quoi c'est quand même cool Attends je vais te dire exactement ça fait combien de temps là Je crois que ça fait exactement ouais à peu près 8 mois Quand j'ai arrivé sur Horizoncraft ça fait ouais à peu près 8 mois Ouais ça va faire un an en vrai bientôt 9 mois exactement excuse moi Donc t'as un beau parcours quand même parce que plus de 3000 abonnés en 3000 mois c'est pas mal c'est pas rien Ouais bah j'avais déjà fait des vidéos avant mais oui en gros tu sais je faisais pas des vidéos réguliers j'en sortais une par mois une par année tu vois c'était pas des vrais trucs quoi Je m'en foutais un peu tu sais ça faisait presque pas de vue Mais maintenant ouais quand j'ai commencé à décoller ouais ça doit être quand j'ai arrivé sur Horizoncraft je crois J'avais à l'époque à peu près 800 abonnés j'avais fait quelques vidéos sur Ponycube à l'époque Mais ça c'était vieux je faisais pas des vidéos vraiment réguliers et tout Mais c'est quand même une belle aventure sur Ponycube je veux dire genre j'ai rencontré plein de gens formidables Et puis encore que je parle aujourd'hui les premières personnes que j'ai parlé sont Minecraft je leur parle encore la plupart Puis ils sont encore ouais ils sont encore là Alors Nabil, Koali puis Lova puis tous ces gens là je leur parle quand même encore un peu C'est cool Ok T'as répondu à ta question ? Oui En même temps j'ai fait des dédicaces tu vois comme ça c'est des dédicaces qui sont en mode gueulot tu vois Ouais c'est parfait Pourquoi Youtube et comment t'as eu l'idée de commencer sur Youtube ? Comment j'ai eu l'idée de commencer sur Youtube ? C'est une bonne question en vrai Et bien à l'époque j'avais décidé de faire une présentation de ma faction sur Ponycube Et puis en gros j'avais vraiment adoré genre le fait de filmer son écrin Bon on doit se le dire je tournais à 3 FPS là Je vais faire une dédicace à mon pote Hugo Vidéostar mais bon voilà Et puis en gros qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'un moment donné j'ai décidé que j'allais avoir un nouveau PC Et puis que j'allais commencer à faire des vidéos réguliers Sauf ça fait exactement à peu près ouais exactement 9 mois que j'ai eu mon nouveau PC Et puis j'ai décidé de commencer à faire des vidéos parce que je trouvais ça cool de parler à son micro Pis t'sais moi je faisais du pvp faction alors t'sais c'est quand même intéressant de présenter ce que je faisais Pis à la base j'étais vraiment un noob au pvp Bon maintenant je peux pas dire que je suis super bon mais je m'améliore de plus en plus Et puis avec les gens que je traîne ça m'aide un peu parce que ben ils me donnent des conseils etc Ouais pis tu te débrouilles quand même on va pas dire que tu te débrouilles pas Ouais je me débrouille t'sais j'ai les bases après c'est il suffit juste de pratiquer 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 avec les sous Et puis avec les potes et puis voilà quoi Ouais Mais si je peux te dire quelque chose les gars si vous voulez commencer Youtube Sincèrement et percer sur Youtube Pensez pas à vous abonner Pensez simplement à vous à vous amuser Genre la première chose que tu fais quand tu fais une vidéo tu dois avoir le sourire tu dois rigoler Si tu fais une vidéo parce que t'es presque à moitié en train de chialer ben fais pas de vidéo tu vois Ce que je veux dire c'est que les vidéos ok c'est pour te c'est un autre monde Tu te donnes en spectacles on peut dire ça ainsi c'est drôle à dire mais c'est vrai Tu te laisses ouvert pis tu sais tu cherches pas à devenir populaire Tu seras jamais populaire si tu cherches à devenir populaire Tu seras populaire un jour ou même moi je suis même pas à mon stade où je peux te dire que je suis populaire Moi je fais toujours mes vidéos et puis je m'amuse vous voyez ça c'est mon but premier Le jour que je m'amuserai plus je vais arrêter de faire des vidéos Faut vraiment que tu penses qu'à toi Tu t'amuses avec tes amis tu filmes ça Tu mets ça sur Youtube tu t'amuses Pis les abonnés ils vont venir tout seuls les vues vont Ils vont venir tout seuls T'es pas nécessairement besoin de faire des vidéos Bon parfois je le fais quand c'est des trucs importants Genre je veux présenter un serveur Et je veux que le serveur soit connu un peu Ben là je vais passer l'IP sur Skype vous voyez des trucs comme ça Mais à part ça jamais j'ai vraiment spam sur Skype mes vidéos etc Vraiment presque jamais Je pense une fois au départ ma première vidéo C'est tout Est-ce que ça répond bien à ta question ? Ouais ouais Ben comme tu dis il faut faire ça avec plaisir Ok nous l'avons perdu Quoi ? Non je croyais que tu m'aimes J'ai pas compris excuse moi Ouais ouais je croyais aussi que j'avais perdu la communication Bon alors tu disais Tate qu'est-ce que tu avais dit ? Alors je disais oui que ben c'est comme tu l'as dit il faut faire ça par plaisir Parce que moi j'adore faire les interviews j'aimerais pas je le ferais pas Enfin c'est juste par plaisir que je fais ça Ouais c'est sûr J'adore poser mes questions et tout Enfin voilà Et je trouve ça bien parce que tu sais t'as quand même une bonne voix pour faire ça je veux dire Tu sais j'aurais pas accepté une interview d'un petit gars qui a une voix de 12 ans Tu sais une petite voix très mignonne pis toute là Mais j'aurais pas accepté parce que c'est ça fait pas professionnaliste Tandis que toi les interviews font professionnaliste Bon j'avoue que t'invites pas vraiment des bonnes personnes genre SoSweet Mais bon c'est après ça on en parlera à discrétion après Mais voilà Ben merci T'inquiète t'inquiète Autre question Quelle est ta série ou ta vidéo préférée sur ta chaîne ? Ma vidéo ou ma série préférée Je sais que ça va paraître super mode fragile etc Mais c'est un épisode sur Horizon Craft quand Chloé m'avait donné de l'obsidienne Sincèrement C'est là que j'ai rencontré Chloé et puis à partir de ce moment là Ben ouais c'est... Il s'est devenu une bonne amie et tout Ben non pas nécessairement parce que je l'aime pas en vrai mais bon Je la déteste mais bon faut pas ça faut pas le dire Non mais c'est ça moi on a eu une putain de complicité au départ Et j'avais ouais j'ai grave kiffé mes moments avec elle je veux dire T'es que si du jour au lendemain on se fait plus ben ça me foutrait le seum parce que En vrai on a vécu trop de trucs en vrai On a fait tellement de vidéos ensemble on s'est tellement éclaté et tout Bon d'accord maintenant on a kiffé plus autant Minecraft qu'avant mais à la base c'était ça Sinon je dirais aussi ben plein de vidéos tu sais j'en ai fait plein J'ai été sur Iceworld c'était des belles aventures Horizon Tu sais y'a plein de serveurs que j'ai été que j'ai rencontré plein de gens Mon serveur Sugar j'ai rencontré plein de joueurs Plein d'autres trucs c'est vraiment compliqué de dire exactement la vidéo que j'ai kiffé Parce que surtout que j'en ai bientôt 350 alors c'est chaud quoi Ouais parce que tes vidéos tous les jours moi je regarde une vidéo d'Ikons Mais le truc que je kiffe le faire juste pour revenir à la fin de la tête C'est mes trucs sur CSGO en vrai hein Les trucs sur CSGO je peux les écouter 100 fois moi mes trucs à moi Tu sais quoi je me trouve trop beau et tout Faut pas rigoler Quels sont tes logiciels de capture vidéo et de montage vidéo ? Ben mes captures de vidéo en fait J'ai juste Fraps et puis CamStadia Record pour record le bureau Parce que je trouve que c'est plus propre avec CamStadia les bureaux etc Sinon pour mes montages j'utilise CamStadia pour des vidéos qui Tu sais juste des petites vidéos de genre 2-3 minutes Tu sais des annonces des trucs comme ça Parce que c'est pas long à faire les rendus Mais sinon si je veux vraiment une belle vidéo bien montée etc Je vais aller sur Sony Vegas et puis je vais Je peux la travailler ma vidéo pendant au moins 3 heures Juste pour qu'elle soit vraiment nickel J'avais toutes les bonnes séquences au bon moment Et je veux vraiment que ça soit vraiment parfait à chaque fois Ouais je peux travailler jusqu'à Ouais sur Sony Vegas là c'est vraiment long Et les rendus en plus là Ohlala Truc de ouf quoi Autre question pourquoi ton pseudo ? Mon pseudo ? Bon là c'est très simple mon pseudo Parce que à la base je suis un peu anglais Vous allez peut-être rigoler et tout Mais mon français il est vraiment à chier Genre niveau écriture etc Je suis quelqu'un en plus qui pense en anglais Qui vit en anglais Et puis c'est bizarre à dire parce que je fais des vidéos en français Mais en vrai c'est ça En gros I ça veut dire en anglais Je Con c'est en français Ca veut dire Con dans le fond Je peux pas vous dire mieux Fait que ça fait je con Z pour le swag QC parce que je suis quoi Puis 87 en fait Pourquoi il y avait 87 dans mon pseudo ? En in-game C'est que Icon QC était pas pris à l'époque C'est juste que Je sais pas J'avais mis 87 A cause que Du joueur de hockey Sidney Crosby Puis vu que je suis un grand fan Fini de hockey Sidney Crosby C'était mon joueur préféré à l'époque J'avais mis Sidney Crosby Comme numéro derrière mon pseudo Icon Voilà Ok Et même plus que tu me disais Tu parles Enfin t'es anglais à l'origine Enfin tu parles anglais Yup Pourquoi tu fais des vidéos en français Et pas en anglais Pourquoi t'as choisi la communauté Parce qu'en vrai Le monde anglais Pouf Ca m'intéressait pas trop en vrai Parce que Pour être honnête On doit se le dire On va pas se le cacher A la base Je faisais pas mes vidéos Pour les connaître et tout Et je me disais que Si je les faisais en anglais Il y avait une communauté Les Etats-Unis Ils étaient beaucoup plus grandes J'avais beaucoup plus d'options Etc Et puis Tu sais c'est pas vraiment Ce qui me plaisait Je veux dire La communauté au pvp en anglais Elle est aussi beaucoup plus forte Alors je n'y arrivais pas trop tu vois Je galérais trop Et puis j'étais pas capable De faire des vidéos Bon ça c'est l'excuse La vraie excuse quoi Mais pour dire La fausse excuse Bah c'est que voilà J'avais pas envie de Faire en anglais Pour pas devenir connu tu vois Non mais ouais Tu vois c'est parce que Les niveaux étaient trop forts pour moi J'arrivais pas sur les serveurs anglais Je me suis dit bon Je vais aller sur un serveur français J'ai été sur Ponycube Que j'ai rencontré Et puis Ouais je me suis amusé à partir de là Puis après ça c'est commencé De plus en plus à parler français A l'époque J'ai joué avec Recep sur Ponycube Mon voisin et tout Puis c'était grave cool Et puis voilà On savait pas qu'on était voisins avant tu vois Ah ouais C'est un peu Ouais on savait pas trop Mais bon c'est pas Et tu parles de français de base Enfin je veux dire T'as appris avec ton petit Ou t'as appris à l'école Euh non Ben les deux c'est la même chose Parce qu'on a l'école en français Et en anglais tu vois Ouais non C'est pas une langue internelle Ou une langue Enfin Ouais non mais chez nous On a des écoles anglaises Des écoles françaises Si tu veux apprendre le français Tu vas à l'école française Si tu veux apprendre l'anglais Tu vas à l'école anglaise Mais ouais Quand j'étais petit je parlais français Parce que mes parents parlent français quand même D'accord ok Mais j'ai jamais vraiment voulu écrire Et parler français à l'école J'étais nul Mais grave nul en français et tout Genre j'ai jamais eu des bonnes notes et tout Mais Ouais bah ouais De base L'anglais c'est ma langue maternelle en vrai Ouais mais franchement tu parles bien français Enfin Je trouve que On te comprend bien Ouais je parle bien Je parle bien Sauf que l'écrire Elle demande pas d'écrire J'écris comme un gamin quoi Je veux dire J'écris comme un enfant de 7 ans C'est déjà pas mal Tu parles français et anglais Si tu veux Ouais j'essaye du plus possible de parler en français Et du mieux que je peux Parce que Je veux dire Tu sais parce que Vous vous avez des expressions assez bizarres Tu vois Moi quand je dis à Chloé qu'elle est bonne Bah c'est qu'elle est forte dans quelque chose Tandis que vous c'est Quand je vois que je veux la sauter Vous voyez Bon bref Oui c'est vrai que je veux la sauter Mais Ouais voilà vous comprenez quoi Oui mais avant Bonne quand on était plus jeune Moi je m'en rave Enfin en ce moment On va dire Ca change beaucoup et tout Le terme Ouais Quand on était petit c'était Oui on est fort dans quelque chose Maintenant c'est Bah voilà c'est le terme Que tu as annoncé C'est plus du tout la même chose Ouais ouais t'as raison Et que tu dis à une fille elle est bonne C'est qu'elle Ouais exactement C'est important mais bon Ouais T'es bonne en ping pong T'es bonne en maths Ah ouais d'accord On se prend tout de suite une réflexion Enfin voilà Yep Autre question Pourquoi le jeu Minecraft Peut-il Pourquoi le jeu Minecraft Euh parce que c'est un monde Où tu as libre de droit De faire ce que toi tu veux Que bon te semble Quand tu veux Je m'explique en disant ça Je veux dire T'as envie de construire un pénis en bois Tu le fais T'as envie de construire une belle base Tu le fais T'as envie de faire ce que tu veux Bah tu le fais Tu le réalises T'as rien qui t'empêche de réussir Ce que tu veux accomplir Et puis moi c'est ce qui m'a laissé Ca m'a grave aidé en fin Minecraft Parce que Bah c'est cool Parce que tu découvres plein de Plein de trucs du genre Comme moi à la base J'étais pas super bon Avec les coordonnées etc Pis avec Minecraft Ben t'as pas vraiment le choix Quand tu charges des bases etc De donner bon avec les coordonnées Et là maintenant Je suis bon avec les coordonnées Vous voyez Genre dans la vraie vie Tu me peux me donner des coordonnées Ben je sais où est le nord, le sud etc Mais avant je savais pas Des trucs comme ça Il y a plein de trucs Ça te laisse Ouais le jeu il fait pour ça Tu laisses aller ton imagination Pis tu t'amuses quoi Bah ouais Tu fais ce que tu veux avec Minecraft Exactement Qu'on te semble Il y a tellement de modes de jeu aussi Je veux dire Tu peux aller voir des mini-jus de ouf Tu peux avoir du pvfaction Du survival Plein de trucs quoi Et euh Quel est ton Enfin qu'est-ce que tu préfères dans Minecraft Quel est ton Ton mode de jeu Tu préfères le pvp, la redstone En vrai J'aime J'aime le pvp maintenant Parce que je commence à avoir De plus en plus bon Mais avant Je kiffais juste le build Parce que Je trouvais ça cool Et puis je regardais des vidéos D'un gars qui s'appelait Mamnes64 Ou 62 Je sais plus Il fait des putains de builds Médiéval etc Et puis je trouvais ça vraiment cool Et j'essayais toujours de les reproduire sur les builds Mais maintenant c'est le pvp Vu que Je commence à avoir un peu de niveau C'est quand même assez cool De pouvoir me fight etc Tu vois Ouais Et surtout tes vépétations Toi tu On va dire comme t'as une bonne communauté Tu trouves les bêtes facilement Ouais 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 ça c'est sûr Ouais Euh Quelles sont tes plus belles rencontres grâce au Moonlingame ? Euh En anglais ou français ? Comme tu veux Enfin peut-être français Parce que j'ai vu que Ouais Parce que les gens vont peut-être les reconnaître Euh Je te dirais Ma première rencontre Ca serait Possiblement Belle Mimi Parce que c'était elle même avant que je rencontre sous suite Et je m'entendais super bien avec elle Bon c'est pas toujours la pluie et le beau temps Je veux dire Tu sais on a de nos disputes etc Mais ouais Belle Mimi Euh Je dirais avec Emily Chloé Puis Aurélie Coralie Ouais Pas mal ça Que des filles quoi Ouais 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 Je suis comme ça quoi Je veux dire Dans mes belles rencontres sérieusement Pour être honnête Slide Sincèrement ce gars C'est beau être le plus gros fils de pute Qui insulte tout le monde et tout Mais ce gars il est vraiment rigolo Euh Je te dirais Slide Je te dirais Baiko Dans les gars Euh Après ça je te dirais quoi Iwispo Vast Gros putain de connard Et je te dirais Odame pour finir Parce que ça fait longtemps Même si on a toujours On a eu des différents à un moment Ce gars il restera toujours Un putain de beau gosse quoi Voilà Ok Ok Euh Alors autre question Si tu le permets Comment t'appelles-tu ? Euh Je m'appelle Alexandre Et de mon nom de famille Je vais pas le dire Parce qu'en fait Non mais j'aimerais bien T'sais dire mon nom de famille etc Sauf que j'ai quand même de la famille Pis tout Pis je veux pas quand même Voilà Je veux pas les mettre dans les Dans des positions Ce qui serait pas trop quoi Vous voyez Ouais Et quel âge as-tu ? J'ai exactement 17 ans Je vais avoir 18 ans Le 12 février 2014 Euh 2015 Excusez Ok Dernière question Pourquoi Pikachu ? Pourquoi Pikachu ? Ouais C'est une question très originale en vrai Si bon à rien Euh A l'époque Euh Je jouais avec mon frère En fait on était en vacances A chaque année on allait en vacances Avec mon frère en Floride Du moins C'était pas vraiment des vacances Parce qu'on avait Un genre de maison là-bas Euh Quand mes parents étaient encore ensemble Et puis En gros Euh Qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'à chaque fois qu'on allait en Floride Ben On était de quoi ? À partir de l'âge de 3 ans Jusqu'à l'âge De De 12 ans 14 ans Cette année on achetait des jeux vidéo Et ça tombait toujours sur des jeux Pokémon Parce que c'était les jeux qui étaient Traduits anglais français Alors on avait les sous-titres en français On avait le jeu en anglais Vous comprenez ce que je veux dire ? Hum Comme ça Tu sais nous pour nous c'était facile Parce que nous les deux on parle anglais et français Et puis en gros Ben C'est parti de là Et mon Pokémon préféré Ben c'était le premier Pokémon que j'avais réussi À l'âge de 5 ans Je crois que j'avais 5-7 ans Sur la cassette verte Dans mon Game Boy Euh J'avais réussi Euh non c'était la rouge La rouge La Fire J'avais réussi à avoir Pikachu En niveau Euh 99 Et j'arrivais pas à le passer sans Alors j'ai décidé de mettre celui-là Pikachu Puis c'était le plus cool Swag et tout Et je crois que c'est le Pikachu Euh Pikachu je crois que c'est le Pokémon le plus Ben Que tout le monde connaît quoi Je veux dire C'est le Pokémon Leur tout premier Pokémon Si on peut dire ça ainsi je veux dire Ouais tu comprends ce que je veux dire quoi Ouais dans l'animé C'est le Pokémon Dans l'animé ouais On parle de Pokémon Exactement Ouais exactement Ben merci à toi d'avoir Je me suis dit ouais voilà Ben ça fait plaisir Ça fait merci à toi d'avoir pris le temps D'écouter mes conneries Parce que Sincèrement c'est pas tout le monde qui arrive Quand je parle avec des gens Ils n'arrivent pas à écouter mes conneries Ils t'ont réussi Sauf je suis fier de toi De rien merci Ben merci aux viveurs d'avoir regardé cette interview J'avoue J'avoue Moi je vais l'uploader Je vais l'uploader sur ma chaîne YouTube Sur les amis Je vous invite à aller voir la chaîne de CraftRusher Et je vous invite aussi les amis à laisser un petit commentaire Quelle a été votre partie la plus rigolote dans les commentaires Alors ce que vous avez apprécié le plus Et puis je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes les amis Profitez du temps avec vos familles Parce qu'on sait jamais combien de temps qu'ils vont rester Et puis combien de temps quand ils vont partir etc Faut profiter de chaque instant, chaque seconde que vous avez avec chacun d'entre eux Et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire Joyeux Noël Joyeux Noël Bon même si ça sera le vlog samedi Joyeux Noël Ouais mais bon Joyeux le temps des fêtes alors Parce que ouais voilà il va être euh Ouais Donc n'hésitez pas à partager les likes, commenter A faire tout ce que vous voulez J'avoue J'avoue Au revoir Ciao